Quel est le mouvement effectué par quelqu'un qui fait la prière ? Cette mouvement, nous permettons de s'exprimer avec des règles de l'ahkame la 5e de l'ahkame la 5e. Donc chacun de ces mouvements, on peut la catégoriser avec l'une des 5 catégories de notre religion. Donc il y a le mouvement interdit, le fait de bouger beaucoup, par exemple, de manger et de boire pendant la prière. Donc le mouvement détestable. Donc ça son exemple, c'est le fait de bouger un tout petit peu, mais pas beaucoup. Le troisième type de mouvement pendant la prière, le mouvement permis. C'est le mouvement que l'on fait par besoin. Par exemple, toi t'es en train de prier et ton argent tombe par terre et t'as peur que quelqu'un te le vole. Les mouvements que tu vas faire pour ramasser cet argent et te le remettre dans la poche, ce sont des mouvements permis. Le quatrième type de mouvement, les mouvements recommandés. C'est le mouvement qui, quand tu les fais, rend ta prière plus parfaite. C'est le mouvement qui, par exemple, le mouvement que tu fais pour qu'il n'y ait pas d'espace entre toi et ton voisin dans les rangs. Donc c'est le cinquième type de mouvement dans la prière, le mouvement obligatoire. Si jamais tu ne le fais pas, eh bien ta prière s'annulie. C'est-à-dire que tu, quand tu t'es en train de prier, tu es en train de prier et tu es en train de prier et tu es en train de prier. Exemple donc, imaginons que sur ce que tu portes sur la tête et tu sais qu'il y a une impureté. Eh bien le mouvement que tu vas faire pour enlever ce vêtement, pour le mettre de côté pendant la prière, c'est un mouvement obligatoire. Non.